bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme vous le savez nous continuons ce que nous allons commencer révélations sur le quartier ensorcellé mes frères et sœurs j'aimerais profiter cette belle opportunité pour vous dire ceci écoutez on n'habite pas dans n'importe quel quartier on n'habite pas dans n'importe quelle ville et on ne vit pas dans n'importe quel pays même sur n'importe quel continent et des continents dans ce monde là que sont déjà consacré au diable avant d'y habiter il faut vraiment s'assurer d'être plus fort que le diable quoi c'est le seul moyen pour vous de pouvoir prospérer de cet endroit sinon vous allez voir que comme vous êtes dans cet endroit vous ne prospérez pas comme vous quittez cet endroit les choses changent mes frères et sœurs soyez très vigilants surtout des sorciers qui se trouvent dans cet quartier pour laisser des sorciers ça écoutons ça je vais continuer avec une autre histoire concernant toujours cette petite ville là cette petite ville là bon j'avais une autre copine qui vivait dans un quartier c'est pas trop si je dois dire le nom du quartier c'est compliqué chaque fois ils avaient des trucs là je sais pas comment on appelle ça en français les mamans là elles lançaient ça sur les chars même dans mon quartier elles lançaient mais dans le quartier où elle vivait c'était le moment puis qu'on te lance ça soit on te lance dans la tête soit dans le ventre elles lançaient souvent les les arrêts de poissons les eaux et tout et tout et c'est tellement douloureux qu'elle te lance ça la douleur de ça franchement est énorme et dans le quartier où ma copine vivait là il y avait tellement ça là-bas et ma grand-mère m'avait interdit d'aller là-bas parce que chaque fois j'avais ce problème là il fallait se débattre ou m'amener quelque part pour qu'on puisse retirer moi ils me lançaient ça comme s'ils me connaissaient on me craquera tout quoi on me lançaient ces trucs là tu vois aujourd'hui j'ai les violents mons de tête on s'en va quelque part on récit les coquilles dans mon cerveau avec les cheveux dessus on lancé au règne on s'en va quelque part on récit peut-être que les arrêts de poissons tous ces grands mèlons fait dans le quartier de ma copine c'était si grave une année alors il y a la période d'examen qui approchait après les hommes il y avait un collège dans le quartier de ma copine dans tous les enfants le collège l'a échoué en fait rares aux enfants qui passaient ce sont peut-être que 20 en cas d'examen de maxi devront passer 18 autres ont échoué c'est vraiment compliqué et dans ce quartier à tous les enfants c'était aussi pareil c'était notre quartier mais pour eux la voie c'était tellement pire personne soit ils sont voyous soit ils sont les danseurs de coupé décalé soit ce sont les les agresseurs fois sont les idées ce qu'elle tient a franchement on ne comprenait pas la tête et c'est pour ça que maman m'avait demandé de ne plus mettre sur les pieds là-bas qu'elle ne veut plus entendre que je suis allé voir même si c'est ma copine elle veut plus ça alors une année les examens approchait il ya là c'est c'est un benskineur je sais pas ça va chauffer dans la ville en fait c'est une petite ville il ya une maman une grand mère de là aux environ de minuit elle appelle un benskineur elles sont avec un sac en fait un très grand sac elle dit au benskineur que franchement ça ce sont mes habits sales ce sont mes vieux habits je vais aller les jeter dans tel coup d'eau le benskineur dit que pourquoi c'est à l'eau que tu vas aller jeter tes habits ce n'est pas normal elle dit que non c'est parce que je ne veux pas polluer l'environnement je veux pas les brûler et tout je dois les jeter dans l'eau non ça va partir avec l'eau le benskineur dit que c'est pas aussi l'eau que tu vas polluer depuis qu'on jette les habits dans l'eau ah le benskineur dit que tant mieux si tu me donne l'argent et à sa ban c'est là que le benskineur porte la maman il s'en va en fait il porte il porte dès qu'ils arrivent avec le coup d'eau elle dit que gars ici là elle dit qu'attends moi et attends moi il dit qu'ok et pas elle jette le sac en fait il y a une branche qui a arrêté le sac dans l'eau le benskineur dit ça c'est quoi ça écrit jamais qu'elle a jeté le sac il sait même pas c'est qui la prière il a crié c'est là que les gens sortent eux et tout le benskineur dit que je sais vraiment pas ce que cette maman est venue jeter à minuit ce n'est pas normal c'est vraiment jeter ses vêtements ce n'est pas à minuit qu'elle devait venir le faire ce n'est pas normal on appelle le chef du quartier c'est là qu'on arrête la maman on commence à mettre la question seulement avec des questions et tout elle dit que ce sont les intelligences des enfants qui passent là-bas constamment qu'elle retire puisque chaque fois elle assiste devant sa maison et quand vous passez l'un vous regarde elles sont les intelligences des enfants qui composent tous ceux des savants qu'elle a retiré retirer maître dans le sac elle venait jeter dans l'eau comme ça on dit que tu fais ça pour quoi elle dit que mais tu fais ça pour le mal pourquoi ils doivent fréquenter je retire les intelligences elle dit que chaque année elle fait elle fait ça que son travail en fait et tout le monde avait à consulter j'avais à consulter que les gens du quartier était bizarre mais le collège qui était là bas là les étudiants par les élèves passaient moins grosses ou difficilement aux examens tu vois un enfant là bas il fait peut-être que sept ans en troisième huit ans en premier c'était compliqué elle dit que les gens nouvellement arrivés la quête voit passer et qu'elle n'a pas encore retiré elle travaille sur ton cerveau elle dit ça elle met dans son sac et c'est comme ça que chacun n'est pas jeter dans l'eau là en fait c'était un peu ça la petite histoire puisque le lendemain de ce jour là ça a chauffé tellement au marché tout le monde racontait c'est une petite ville les histoires comme ça là vont vite quoi tout le monde parlait de ça au marché certainement chauffé merci vous voyez ça on n'habite pas de n'importe quel quartier de le bout d'encore nos témoignages j'ai eu quelques problèmes très grave je suis chez d'une famille du je veux dire je veux dire cinq personnes parce que je veux pas parce que si j'essaie de bien détaillé ils vont savoir que je suis au fait il y a ma grande soeur disons la 3 la deuxième fille de ma mère qui m'appelle elle me dit ah que je vais te voir je te dis quelque chose je dis ah tu es me dit quoi mais comme moi je suis quelqu'un j'aime rester dans mon coin donc ça fait que je m'occupe pas de ce qui se passe dans la famille puisque le moment on me met à côté donc qu'on me met à côté je reste là où on m'aimait et je veux je ne m'imercie pas trop dans la vie de mes frères et soeurs ça fait que je suis au courant de rien il savait que ma seule à l'été à l'intérieur du pays elle est arrivée donc elle est arrivée moi je n'ai pas reconnu parce qu'elle était en forme elle avait elle était en forme mais est ce que j'ai vu elle était un squelette pratiquement donc je la cherchais je cherchais puis elle m'a dit eh tu ne me connais pas il dit ah c'est toi qui est devenu comme ça elle me dit que je vais t'expliquer bon on rentre à la maison elle me dit non que tu sais que c'est maman qui m'a rendu comme cela que maman est sorcière j'ai dit quoi comment tu peux dire ça dans ta bouche comment tu peux dire ça que c'est trop dangereux ce que tu dis là parce que si maman est comme ça c'est que nous tous sommes les mortes elle me dit tel est dedans tel est dedans et tous sont dedans je dis pas dans ce qu'elle peut être moi je suis dedans je ne sais pas elle dit non toi t'es pas dedans je dis comment ça il dit ok d'accord moi je te crois pas je te crois pas donc elle a dit qu'elle n'a pas dit non de notre aîné du coup je pensais que en lui disant on pouvait trouver une solution peut-être si la vieille est vraiment si la maman est vraiment comme ça on peut trouver des personnes pour la soigner enlever le mauvais sort vous voyez enlever le mauvais son mais je t'ai dit dmg j'ai appelé ma grande-sœur pour lui dire j'ai appelé ma grande-sœur pour lui dire elle m'a dit ah bon voilà c'était t'habitue c'est des mois elle met toi tu dis que dis moi il veut dire quoi moi je connais rien dans ça moi je suis pas au courant de ça je connais rien dans ça je suis pas au courant donc voilà c'est que t'habitue c'est à dire jusqu'à arriver c'est pour se marier il dit ah ok c'est qu'est-ce qu'on va tirer ça au clair le lendemain matin m'appelle elle me dit non que je ne parle plus jamais de ça parce que toute la nuit j'ai lavé la viande des quantités quantités de vie et cette histoire là c'est sérieux c'est vraiment sérieux ok j'ai décidé maintenant d'aller mâcher il décide d'aller mâcher je me renseigne une femme chez qui je partais fait des courries quand je tombais malade mais il ya quelque chose qui m'arrivait mystérieusement je partais la voir donc je suis partie la voir elle me dit bon effectivement toi il ya plusieurs fois tu as été agressé et tu as eu plusieurs accidents c'était ça et non la femme là est mort et dit par la vérité aussi moi je vais pas mieux me focaliser sur ce que la femme l'a dit je crois pas encore j'ai demandé je suis revenu à la maison je demande à ma grande cela je lui demande ah je pars quand elle me dit donc je vais d'un peu de temps il me faut me dit parce que ton histoire là me fait peur qu'est ce qui peut que c'est pas toi même ça me fait peur elle dit que c'est pas elle même que elle était là elle a fait un an des maladies et abo et non des maladies pour moi je sais pas elle dit tout le monde c'est dans la famille sauf toi il dit ah bon non je suis pas au courant ok qu'elle était là et puis elle est tombée gravement malade maintenant il ya à l'église on lui a dit non qu'il faut dire à ta maman faut dire notamment parce que c'est elle donc elle a appelé elle a appelé la vieille non ça s'est pas passé comme ça elle dit donc elle a dit à la vie qu'elle est malade donc la vieille a cherché le numéro d'un monsieur du céleste un christianisme céleste le monsieur du christianisme céleste là elle est partie avec elle là bas arrivé là bas elle elle lui a fait des faits des bains et puis elle a fait fait des bains à la vieille jean lui le monsieur du christianisme céleste a fait faire des bains à la vieille aussi ça là moi je savais pas c'est tout c'est son explication mais quand c'est là maintenant le monsieur dit non que voilà la personne qui est en train de tuer qui est là c'est à propre moment j'ai dit pas quand même t'asché n'y m'ont dit quelqu'un pour envoyer lui m'est venu d'attraper il dit non ça c'est la comédie moi je crois pas en ça il faut que j'aille dans plusieurs points il faut que j'arrive il faut que je parte sur le monsieur à lui demander aussi donc il a dit à ma grand-sœur qu'elle va voir tous ceux qui sont à la base de son mal là un rêve donc c'est là maintenant mais contre le rêve qu'elle a vu tout le monde sauf moi il dit bon ok il n'y a pas de problème comme tu as vu tout le monde sauf moi donc il n'y a pas de problème je vais aller voir le monsieur il arrive chez le monsieur le monsieur dit que et et que ton étoile a été utilisée par ta mère pour partager à tes autres frères en début je répète que si dieu n'était pas derrière toi tu allais être paralysé maintenant ça c'est quelle histoire ça c'est quelle histoire ok donc si c'est comme ça moi je vais commencer à aller à l'église bien parce que de la manier ils sont en train de se faire des trucs qu'est-ce qu'il faut que c'est la mémé n'est pas dedans j'ai commencé à douter donc j'avais une grosse commande de 2 millions qui devaient aller aux pays bas la commande a été là et puis ma grand c'est venu à ma boutique elle a ramassé la commande qu'on avait clôturé là elle a mis ses pieds dessus je vous assure la femme m'a fait même la prison à cause de la commande tellement que j'avais des complications sur l'envoi elle avait débrouillé bon le jour même qu'on était en train de faire le package on a dormi dans la boutique en dormant dans la boutique ma soeur a commencé à crier que tu veux partie ou en ce moment l'année là elle que j'avais appelé pour l'expliquer là elle est partée d'un pays européen donc elle a commencé à à crier que toi tu veux partir avec une voix d'homme il dit ah ça c'est quoi ça encore il dit tu vas pas partir c'était pas dans le contrat tu vas pas partir il dit eh tout en ayant les yeux fermés tout en ayant les yeux fermés on l'a réveillé il y a quel problème il dit y a rien mais c'est pas sa voix c'est la voix de celle qui est à l'aéroport c'est sa voix la voix de celle qui est à l'aéroport j'en m'a tenu j'ai dit ok c'est comme ça ma chérie de m'en faut partir parce qu'il faut que moi j'arrive à bien m'arrêter parce que de la manière je vois ça commence à être trop dangereux c'est ainsi que elle a commencé à crier elle va pas partir elle va pas partir dans le pays là c'était pas le programme le programme c'est qu'elle partait avec moi c'était pas pour vous c'est pourquoi vous avez essayé de me tuer la première mètre derrière et c'était pas le programme ah ok le lendemain matin elle va dormir encore il dit non nolo tu dormiras pas ici je suis allée louer un hôtel tu dormiras même pas chez moi j'allais louer un hôtel elle a dormi là-bas suite à ça toute la marchandise là a été brûlée à l'aéroport en france genre la marchandise qu'elle a pris pour mettre ses pieds dessus là la douane a saisi ça la marchandise de 2 millions la douane a saisi ça la dame a eu que là le cas de sa commande le cas de sa commande là aussi il ya quelqu'un qui a qui est parti dit aux agents que elle n'a pas le papier du commerce là elle fait le commerce ici donc ils sont venus embarquer la fille encore tous ces problèmes là je vais m'arrêter là parce que moi j'ai même pas encore se retirer d'affaires je vais m'arrêter là pour le moment je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le pire ma pire histoire je vais vous raconter ça merci partager commenter l'histoire que je vais relater ici aujourd'hui c'est une histoire que moi même j'ai vécu et l'histoire c'est débuté le 8 juin 2021 au 8 juin 2022 donc j'ai obtenu j'ai travaillé avec une une entreprise de la place et j'ai obtenu ce travail et sous l'homme d'un ami c'est d'un ancien collègue un mois après mon travail mon collègue a été licencié sans explication d'excuses j'étais devenu même la cause j'étais devenu c'était comme si j'étais devenu la cause de son licenciement à chaque fois que je lui envoie un message sur whatsapp pour lui demander ce qui s'est passé et tout il me faisait lui et ignorer je lui ai dit un certain moment j'ai arrêté que un mois après son licenciement le boss a eu à recruter trois employés donc j'étais la seule fille et chaque jour je devrais je devrais nettoyer l'entreprise et tout et tout faire le nettoyage tout avant de d'aller à mon poste mais il y avait un petit du quartier qui travaillait avec nous il était juste venu pour les vacances donc comme d'habitude un jour je suis rentré dans le bureau du boss pour nettoyer comme d'habitude je voulais vider la poubelle et j'ai vu un châché noir qui était déposé vers la poubelle en même temps je pensais que c'était des ordures et j'ai saisi le châché pour mettre dans la poubelle quand j'ai saisi le châché j'ai remarqué que le châché était un peu lourd j'ai ouvert le châché pour voir ce qui était là dedans c'est là que j'ai vu plein de trucs mélangés au fait il y avait des couleurs des galettes des milles c'était mélangé des fourmis et tout en même temps j'ai déposé le châché je suis sorti j'ai expliqué au petit qui travaillait avec nous c'est là le petit a commencé à rire je lui ai demandé donc tu trouves ça marrant c'est là il me dit que non que avant même que le boss ouvre son entreprise le jour qu'il est venu prendre la clé ce jeu à la maison il y a une bête noire qui est rentrée dans l'entreprise et quand la bête est rentrée dans l'entreprise elle est ressortie elle s'est écoulée juste devant la porte et la scène s'est reproduit deux fois on a appelé les les habitants ceux qui vivent dans le quartier mais personne ne connaissait la bête c'est de là maintenant depuis ce jour j'ai commencé un peu à me méfier je suis rentrée le soir j'ai expliqué à mon père mais il m'a pas pu recevoir il m'a juste dit de prier chaque fois que je venais au boulot je priais du peu que je connais avant de commencer le nettoyage donc une semaine après le boss a décidé de changer de bureau c'est là il nous a dit de faire sortir les affaires qui est dans son ancien bureau amener d'autres au magasin et de dans son bureau donc je devrais rentrer faire sortir des affaires et mes trois collègues pour les amener dans les magasins dans le magasin autant pour moi c'est là encore en ramassant les affaires c'était moi j'ai saisi un sac de main et c'est un sac de riz plutôt mais quand j'ai saisi le sac de riz c'est comme si avait du sable dedans je sais pas mais le sac était tellement c'était pas c'était tellement attaché vraiment dieu sur le sein mais quand j'ai saisi le sac en même temps et une voix qui m'a parlé mais cette voix venait de loin en fait la voix m'a dit dépose le sac et appelle le boss lui même donc je suis sorti j'ai pris mon calme je suis sorti j'ai appelé le boss il est venu il a cherché le sac il a pris son sac comme si cela ne suffisait pas le lendemain matin je suis revenu je suis venu au service et comme d'habitude je voulais faire le nettoyage je suis rentré dans le bureau du boss pour nettoyer le même le même ça que j'avais pris le même sac d'hier que j'avais pris je suis rentré trouver que le sac était dans un cercle blanc c'est je sais pas si c'est de la poudre qu'on a mouillé ils ont fait ça en un cercle et le sac était au milieu il y avait un sachet noir dessus c'est comme si on m'avait envoyé quand je suis rentré pour balai en même temps j'ai pris mon doigt et j'ai saisi le sachet quand j'ai saisi le sachet en même temps un courant qui m'a pris j'ai eu peur j'ai laissé le sachet tomber j'ai pris mon doigt j'ai plongé en même temps sur le champ mon doigt s'est enflé et c'était devenu tout blanc en même temps j'ai pris mon doigt j'ai plongé dans l'eau que j'utilisais pour nettoyer j'ai commencé à prier à un certain moment la doit et le doit plutôt excusez commencer à aplatir c'est là je suis sorti je n'ai plus nettoyer le soir quand je suis rentré j'ai encore expliqué à mon père tout comme d'habitude il n'a pas pris au soleil il m'a su de prier je n'ai rien dit je suis revenu au boulot le lendemain qui devrait être un samedi et ce même jour notre coup si a eu un accident et sa face a pris le goutron alors que le même jour je devrais demander la permission puisque j'étais en terminale à ce moment je travaillais la journée pour pouvoir payer ma solidarité donc je devrais lui demander la permission pour aller prendre mon diplôme du bpc pour pouvoir déposer pour le bac donc je vais demander la permission qui a accepté c'est de là maintenant le lundi à trois heures du matin j'ai fait un rêve qu'il ya eu un accident mais mon téléphone était tout cassé mais après l'accident il ya ma mère qui est venu me voir elle est décédée personnelle avec une de ses amis qui sont venus et là elles m'ont dit que de rester que eux doivent voyager mais elles vont revenir j'ai dit ok ils sont partis donc après ça je me suis réveillé je me suis réveillé avec de peur je me suis réveillé je me suis duché j'ai fait mon abulsion j'ai prié et avant même de sortir devant la cour j'ai prié avant de sortir et ce jour-là je devais remonquer à mon père j'ai insisté qu'il me remorque mais il a refusé quand j'ai remorqué mon père à un certain moment j'ai remarqué comme si quelqu'un augmentait la vitesse fait c'est là il m'a fait un signe de rouler doucement et on a pris le goutron la seule chose que je me rappelle sur vous c'est que nous sommes tombés on n'a pas fait un accident avec quelqu'un on n'a pas croyé quelqu'un on n'a pas précipité un gendarme poussé ni rien on est juste tombé et ma face a pris le goutron mais mon père n'a rien vu la manteau aussi n'a rien eu la seule personne qui était blessé gravement c'était moi puisque il ya le tissu qui soutient mon mieux s'est déchiré mon nez s'est déchiré ma danse est cassé de force et quelques ingratuliers sur le corps et quand je me suis levée tellement que la douleur était atroce je ne sentais pas la douleur mais je vois le sang couler mais ce qui m'a fait drôlement peur c'est quand le sac que j'avais pris au boulot le sac que j'ai vu qui a été dans le cercle au boulot c'est ce même sac qui venait se présenter devant moi en fait c'est comme si c'était dans un rêve mais vraiment c'était la réalité c'est le sac que je voyais devant moi c'est le sac qui se présentait en flash devant moi à un certain moment j'ai mis mes deux mains sur ma tête et j'ai crié j'ai dit ah j'ai dit ils ont eu ce qu'ils voulaient c'est ça maintenant les gens m'ont demandé à qui je parlais je dis personne m'a amené à l'hôpital et on l'a appelé pour l'informer et quand il est venu il n'est même pas rentré c'est son ami qui est en train de me voir et il est reparti deux mois après puisque j'avais mon salaire qui n'avait pas payé je devrais aussi continuer mais ce que je devrais avoir un bac j'étais déterminé à avoir mon bac cette année mais malheureusement j'étais obligé à un mois après mon accident j'étais obligé de reprendre le chemin du travail pouvoir avoir de l'argent pour me soigner et payer ma scolarité c'est là quand je suis parti à chaque fois que un client vient pour me demander comment je vais à chaque fois il interrompait le client au pète mais bon à un certain moment ça me faisait mal mais je lisais passer c'est de là alors un mois après mon travail quand j'ai retenu le travail je revenais de l'école c'était un soir il y a un homme qui avait transporté des manques c'était pour aller vendre mais là le truc les mains sont versées sur la voie au fait donc je me suis arrêté pour l'aider pour que les gens ne marchent pas dessus je me suis arrêté j'ai garé ma manteau je suis venu pour l'aider à un certain moment il y a une manteau qui m'a persécuté et la manteau a tapé mon pied au fait à même en même temps le pied s'est enflé du coup je suis rentrée j'ai chauffé de l'eau j'ai massé et tout on m'a dit non que c'est c'est que peut-être ça s'est déplacé et tout j'ai été là enfin et je suis partie au travail il ne m'a pas demandé comment je vais qu'est ce qui est arrivé au pied tout n'est rien je travaille avec eux mais je postule aussi ailleurs c'est là un mois après cet incident je devrais aller à la composition mais la veille de la composition je devrais aller voir ma salle donc je suis rentré chez moi et si j'ai j'ai dit à ma tante que je devrais aller voir ma salle et ma tante m'a dit a pas de souci le jour que la manteau m'a persécuté il m'a laissé une plaie donc ma tante est rentrée elle m'a fait elle m'a elle m'a apporté une poudre bleue comme ça et elle m'a dit de mettre dans la plaie j'ai mis dans la plaie je suis partie j'ai regardé ma salle je suis revenu quand je suis revenu le lendemain le premier jour de la composition je suis allé j'ai composé le deuxième jour de la composition je suis allé mais j'ai pas pu composer je sentais une douleur atroce quand je prends le bic le pied démarre quand je dépose le bic le pied se calme à un certain moment les souviens pensaient que non je faisais pas exprès pour ne pas composer mon examen et ce jour-là je me rappelle qu'il y a un des souviens qui m'a dit que si je veux que je compose ou pas je n'aurai pas une seconde chance je n'aurai pas de section de rattrapage je lui ai dit j'ai dit à excuser monsieur mais ne pensez pas que j'ai payé mon argent pour venir faire exprès aujourd'hui si je ne voulais pas composer je n'allais pas venir ici c'est là c'est là la dame m'a dit non que de me taire et continue elle est venue vers moi elle m'a demandé ce que j'ai au pied je dis mon pied me fait mal quand je prends le bic c'est là elle a commencé elle a pris mon pied elle a commencé à prier et quand elle commence à prier le pied se calme et je profite de là pour écrire dès qu'elle laisse le pied et sort de mon rangier le pied déclenche jusqu'à un certain moment le pied ne faisait que un fil au fur et à mesure je ne pouvais plus plier le pied le président du jury était obligé d'envoyer sa chaise et sa table pour que je puisse m'asseoir et tendre mon pied pour écrire mais non ils ont appelé ma grande soeur elle est venue et quand ma grande soeur est venue bizarrement le pied s'est calmé j'ai commencé à écrire ils sont rentrés ils me demandaient si ça va j'ai dit oui que je peux écrire oui j'ai dit oui je peux écrire et ma grande soeur est partie quand ma grande soeur est rentrée dans sa voiture nette pour partir en même temps le pied a déclenché et ça on pouvait plus rien faire du coup le pied s'est enflé et c'était devenu tellement moi comme du sarbon je sais pas comment je vais expliquer mais c'était devenu moi de la plante au pied jusqu'au genou j'étais tellement la douleur me dépasser jusqu'à un certain moment je ne pouvais plus pleurer mon coeur me faisait mal tout mon corps me faisait mal mes nerfs tout on est parti on a fait des examens tout je me dis qu'il n'y a rien dans le pied mais je ne peux plus marcher le pied déclenché de 22h à 4h du matin si j'ai pu dormir c'est 4h du matin jusqu'à ce qu'on nous dit non qu'il faut qu'on fasse une opération pour vider de l'eau qui est dedans mais pendant l'opération aussi on n'a rien vu comme de l'eau c'était vraiment du sang mais c'était sur les veines que l'opération s'est passé il n'y avait rien je pouvais plus marcher j'étais sur une fauteuil roulante et tout mais il n'y a pas un seul jour que le boss m'a appelé pour me demander ce qui s'est passé alors que quand on est parti pour faire l'examen on est passé au travail là bas et puis l'a expliqué aussi il a vu le pied il n'a rien dit il a juste dit ok que meilleure santé depuis ce jour il ne m'a plus fait si mes collègues non plus et c'était comme ça donc de là c'est de là alors il m'a licencé et me remplacé sans même me dire c'est là maintenant le petit qui travaille avec nous le petit m'a appelé un jour pour me demander si je n'allais plus revenir je lui ai dit non je sais pas mais pourquoi il dit ça il m'a dit que non que le boss a envoyé deux autres personnes pour ajouter deux filles j'ai dit ok il n'y a pas de soucis mais malgré tout ça je n'avais pas pris ça au sourire je me suis dit bon peut-être c'est pour un temps donné jusqu'à ce que je vois le lendemain puisque on avait un groupe de travail tout ce qu'on devrait faire on devrait mettre dans le groupe que tout le monde voit tout le monde voit s'attacher tout et tout je vois que non il m'a fait sortir du coup c'est ce jour là j'ai confirmé que non vraiment il ne fait plus de moi peut-être il m'a utilisé juste il a eu ce qu'il voulait et c'était tout je suis allé pour réclamer mon achat il m'a dit d'aller me soigner et depuis ce jour que j'étais là-bas jusqu'aujourd'hui j'ai supprimé son numéro j'ai supprimé sa part sur mon téléphone et tout et tout donc tout ce que j'ai à vous dire mes soeurs et frères peu importe à quel endroit vous êtes priez peu importe la religion auquel vous êtes priez la seule chose la seule et l'unique dieu qui peut nous sauver c'est le miséricordieux merci pour l'histoire c'est vraiment extraordinaire qu'il n'a rien à ajouter juste c'est prudent merci 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 merci